Bonjour à tous et bienvenue à cette première conférence Animesan sur l'histoire du centenaire de l'animation japonaise. Dans cette première conférence, et avant d'accueillir 4 invités japonais prestigieux, je vais essayer de vous résumer les origines de l'animation japonaise jusqu'à la fin des années 70, sachant que ça a commencé début 1900. Comment l'animation japonaise est-elle née ? C'est difficile d'identifier un point de départ, d'autant plus qu'on ignore quels ont été vraiment les tout premiers animés japonais produits, mais on peut citer deux points importants. Comme dans beaucoup de pays, évidemment, c'est l'invention de la caméra des Frères Lumière, qui permettra tout simplement de faire des films, et plus spécifiquement au Japon, l'arrivée des premiers opérateurs français, donc des personnes pouvant manipuler ce genre de caméras. L'arrivée d'un des premiers opérateurs français au Japon, c'était en 1898. Ce monsieur s'appelait Gabriel Vert, et il a, en plus de ramener la caméra au Japon, fait quelques films, dont celui que vous voyez à l'écran. Un autre axe au sujet des origines de l'animation peut aussi se trouver dans les emakimono. Les emakimono, ce sont des rouleaux peints typiquement japonais du XIIe siècle, où l'on racontait des histoires avec un système de narration horizontale et illustrée. Donc c'est des rouleaux qu'on déroulait, forcément. Et donc, comme vous le voyez sur ces images, il y avait déjà une certaine forme de narration, de temporalité, de mise en scène. Donc on peut y voir l'origine d'une certaine forme de mise en scène animée. Et Isao Takahata, donc monsieur Takahata, a particulièrement beaucoup travaillé sur ce sujet, puisque c'est un grand littéraire et chercheur. Et là, vous avez par exemple la couverture d'un livre écrit par Takahata sur les emakimono, et dans lequel il voit une sorte d'origine de l'animation japonaise. Le tout premier film listé date de 1907. Ça s'appelle Katsudo Shashin. Malheureusement, il n'y a pas d'extrait. On a des images, mais c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Il faut dire qu'au début des années 1900, le cinéma d'animation au Japon est abordé de manière autodidacte, contrairement à d'autres pays. Donc c'est beaucoup d'artisans, beaucoup de gens qui testent. Et le premier film retrouvé et dont on a une copie, c'est Namakura Gatana, de Junichi Kuchi, dont vous voyez une image à l'écran, qui date de 1917. Et donc, nous sommes en 2017, et c'est ce film qui marque le centenaire de l'animation japonaise. La première génération d'animateurs au Japon, on peut la dater à peu près à la fin des années 1910, c'était notamment Otenchi Mokawa, Junichi Kuchi et Seitaro Kitayama. Donc c'est parmi les premiers animateurs japonais. Là, vous voyez une image d'un film de Seitaro Kitayama. Une deuxième génération d'animateurs fera assez rapidement son apparition. Beaucoup des gens que vous voyez à l'écran étaient d'ailleurs des élèves de Seitaro Kitayama, donc l'un des membres de la première génération. Donc je ne vais pas tous vous les citer, vous les voyez à l'écran. Je vous ai mis des petites images. Donc, notamment Murata, Kimura, Yamamoto et Oufuji étaient étudiants de Kitayama. Et pour les citer quand même aussi, Kenzo Masaoka et Mitsuyo Seo étaient aussi des pionniers de l'animation au Japon à cette époque-là. Donc là, l'animation japonaise était en train de se développer. On est à peu près en 1920. Malheureusement, comme vous le savez sans doute, le grand tremblement de terre du Kanto en 1923 rase Tokyo et d'autres villes. Et ça stoppe du coup pas mal de choses au Japon, dont le développement de l'industrie de l'animation japonaise qui repart pas de zéro, mais presque. Jusque dans le milieu des années 30, l'animation au Japon se fait avec la technique du cut-out, donc la technique du papier découpé, donc des éléments qu'on découpe pour en faire des films animés. Ils n'utilisent pas encore des celluloïdes, contrairement à beaucoup d'autres pays. Les films à cette époque, donc dans les années 30, durent 2 à 3 minutes, c'est les films d'animation, et ce sont en fait principalement des spots projetés dans les salles de cinéma pour faire la promotion d'autres films ou produits, donc des publicités. Kenzo Masaoka réalise, et vous le voyez à l'écran, le tout premier film d'animation avec dialogue audio, puisque les films dont je vous parlais juste avant n'avaient pas de son, donc souvent il y avait une personne qui faisait le son dans la salle, ou une bande en plus, une bande audio. Donc ce film, Chikara Toona no Yō no Naka, date de 1933, et celui-ci, Ali-chan, est lui le tout premier film réalisé avec une caméra multi-plane. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est l'avancée cinématographique technique des films d'animation au Japon. Ce petit film est réalisé par Mitsuo Seyo, Aki Londwa, Aki Londwa, le tout premier long métrage d'animation japonais. Donc là, vous le voyez à l'écran, c'est Momotaro Umi no Shinpei, 1945, 74 minutes, donc long métrage. Il est assez peu connu, même s'il a été restauré, car c'est un film de propagande. Produit en 1945. Donc en gros, il est sorti juste avant la capitulation du Japon, Seconde Guerre mondiale. Donc il est passé rapidement dans l'oubli, puisque, évidemment, ce n'était plus tout à fait on-topic. A savoir aussi que Mitsuo Seyo a réalisé juste avant un autre film de Momotaro, qui était du coup un moyen métrage, Momotaro no Umiwashi, avec ce même personnage culte de Momotaro. 1948, c'est la fondation de Toué Animation, donc une grande date dans l'histoire de l'animation japonaise. Toué étant alors à l'époque déjà une grande et fameuse société de cinéma. Donc cette branche animation de Toué est basée sur le rachat du studio d'animation de Kenzo Masaoka. Mais il faudra attendre 1958 pour que Toué sorte son tout premier long-métrage d'animation couleur et commerciale. Donc là, on n'est plus sur de la propagande. C'est un peu le premier long-métrage d'animation japonais couleur connue. Akujaden, le serpent blanc, qui est sorti en France. Du coup, je crois que j'ai une autre image à vous montrer. À ce moment-là, je vais revenir quand même, à ce moment-là, l'animation se développe. Là, on est sur de l'animation quand même assez fluide, assez chère. Mais il y a des gens qui réfléchissent quand même à optimiser un petit peu les coûts. Et donc, c'est le début de l'utilisation de ce qu'on appelle le money shot au Japon dans l'animation. C'est-à-dire tout simplement l'idée que, contrairement à Disney, par exemple, où ils animent tout super bien du début à la fin, ça bouge tout le temps. Au Japon, on se dit qu'en fait, on ne va animer que les plans les plus importants, que ceux qui doivent avoir un impact. Donc, on va mettre les meilleurs animateurs dessus. C'est là qu'on va mettre l'énergie et le nombre d'images à la seconde. Et du coup, on confie ça à des animateurs de manière assez réfléchie. Donc, ces animateurs ont une responsabilité et en même temps, ils ont aussi la liberté de s'exprimer, en tout cas d'exprimer leur créativité pour du coup rendre ces plans encore plus impactants. Donc, c'est quand même, ça a l'air bête, mais c'est une des caractéristiques à ce moment-là déjà d'une particularité de l'animation japonaise, de ne pas faire des plans où les personnages bougent tout le temps, dansent tout le temps, chantent tout le temps. aussi. On passe dans les années 60. Donc ça, c'est l'air vieux, mais c'est une des toutes premières séries télé japonaises, donc en tout cas, un format assez court, mais diffusé à la télé. Otogi Manga Calendar, 1962. Là, vous avez aussi Minano Uta, une des premières formes de séries télévisuelles qui existent encore aujourd'hui. C'est un programme de la NHK. Ce sont des sortes de court-métrages musicaux. Donc voilà, ça, c'est les premières formes de programmes télévisuels. Mais la grosse révolution, c'est en 1961, Osamu Tezuka fonde Mushi Productions. Osamu Tezuka, donc, était déjà le père du manga et se lance dans l'animation suite à une expérience qu'il a eue avec Latoue qui avait adapté quelques années auparavant, voire même l'année auparavant, Sayuki, en long-métrage. Sayuki, donc un manga de Tezuka. Donc Tezuka prend vous à l'animation, montre son studio Mushi Productions. On peut le voir, on peut voir M. Tezuka devant le studio. Alors 1962, c'est aussi la création de Tatsunoko, un des plus anciens studios japonais. Et pour revenir donc à Mushi Productions, à Mushi Productions, à M. Tezuka, c'est l'arrivée des grandes séries télé japonaises telles qu'on les connaît aujourd'hui, en gros, des séries feuilletonnantes, des séries d'épisodes de plus de 20 minutes, hebdomadaires, avec Astro Boy, évidemment. Première série, noir et blanc, 1963, par Mushi Productions, qui sera suivie assez rapidement du Roi Léo, première série télé-couleurs, en 65. Princesse Saphir, 1967, première qu'on a aussi connue aussi en France. Et une série, Goku no Daeboken, aussi très populaire au Japon. C'est aussi l'arrivée des toutes premières séries télé du soir, on va dire, pour adultes, déjà en 63. Donc là, vous voyez Senin Bolaku, on ne l'a pas eu en France, évidemment, donc c'était plutôt pour les grands. Et, cette série a été produite par le studio Télé Cartoon Japan, qui produisait, alors déjà, de l'animation, mais plutôt des spots animés. C'est aussi eux qui, la même année, vont diffuser à la télé Tetsuji de 28, qui marque un petit peu le début du genre mecha. Et toujours, le studio Tetsuji diffuse la même année, 8-man, donc c'est une autre série très populaire au Japon. Alors, à cette époque, il y a beaucoup de grands réalisateurs, grands futurs réalisateurs, qui commencent à travailler, notamment avec Tezuka chez Mushi. On pourra citer notamment Rin Taro, Osamu Dezaki, Gesaburu Sogii, ou encore Yoshioki Tomino, donc le papa de Gundam. Osamu Dezaki, lui, ayant été assez connu en France, puisqu'on a eu Lady Oscar, on a eu Cobra, on a eu un grand nombre de séries réalisées par ce monsieur qui est malheureusement disparu. Donc ces gens-là, en fait, débutent à l'époque Mushi comme animateur et exploseront plus tard en tant que réalisateur. Du coup, vu que Mushi, le studio Tetsuji et tout, commence à cartonner avec les séries télé, Toei Animation se réorganise, alors même qu'ils étaient en train de produire un long métrage de Gulliver, en gros Toei se décide d'arrêter et de se concentrer sur la série télé. Leur première série, donc à Toei, c'est Okami Shonen Ken, donc Ken l'enfant loup en 1965. Et là, je m'arrête deux secondes sur quelque chose qui n'est pas lié à l'animation mais qui a son importance dans l'ouverture de la culture japonaise au monde, c'est les JO de Tokyo en 1964. Donc forcément, la culture, le cool Japan commence à s'ouvrir. 1966, c'est Sally the Witch, début des séries Magical Girl, donc c'est la toute première. Speed Racer, en 1967, qui est une série qui, étrangement, aura beaucoup de succès aux Etats-Unis, enfin, étrangement, c'est une des rares qui aura un succès très très tôt aux USA parce que les USA n'ont pas ensuite eu toute une vague de diffusion comme chez nous dans les années 80. En 68, c'est Cyborg 009 qui est un genre de science-fiction mais surtout adapté d'un manga d'Ishinomori et qui était d'ailleurs précédé d'un film en 1966. En 68, c'est Gegege no Kitaro, donc c'est un genre yokai, adapté là aussi d'un manga du célèbre et regretté Mizuki. et en 68, même si le film n'a pas été un grand carton à l'époque, c'est une révolution artistique qui arrive au cinéma avec All Snow Daiboken qui est réalisé par Takahata avec Miyazaki au layout. Alors pourquoi ce film est une révolution ? Parce que déjà, il ne s'adresse pas forcément aux enfants. Le film est assez violent, parfois. et surtout, il ose une mise en scène assez novatrice qui doit du coup notamment beaucoup à la participation de Miyazaki au film qui du coup Miyazaki à l'époque n'était pas du tout réalisateur mais il s'occupait du layout et donc il a créé une mise en scène et une imagerie, enfin des images assez fortes pour la mise en scène de ce film. 1968, Tezuka quitte Mushi Productions et fonde Tezuka Productions. 1969, c'est le début de Sazae-san, pas très connu en France mais très célèbre au Japon, c'est la plus ancienne série japonaise encore produite à ce jour, plus de 6500 épisodes. Et là donc on est à la fin des années 60, c'est donc le début du départ de Tezuka de Mushi Productions mais un des derniers projets qu'il a lancé c'est Animerama. Donc c'est un peu la fin de Mushi, c'était trois films d'animation en métrage adulte, érotique. Il y avait Les Mille et Une Nuits en 69, il y avait Cléopatra en 70 et Belladonna en 73. Ce film-là est le plus connu des trois parce qu'il a voyagé à l'étranger et il est même sorti en France ressorti en Blurie récemment. Donc des films carrément adultes. la fin des années 60 c'est aussi des séries en volume ce qu'on appelle avec des marionnettes pas forcément de la stop-motion. Donc là vous voyez Ginga Shonen Tai produit par Mushi et j'ai aussi mis cette image d'une série de Pinocchio qui a la particularité d'avoir été produite par Rankin Bass donc un célèbre studio d'animation américain qui à l'époque avait monté un studio au Japon donc c'est ceux qui ont fait la dernière licorne notamment et donc à cette époque-là ils avaient fait cette série en marionnettes au Japon. Et enfin pour rester sur les marionnettes il fallait évidemment signaler que les années 60 sont le début du travail de Kiyachiro Kawamoto qui était un grand maître de la marionnette. Donc les années 70 là on est dedans avec Ashita no Joe énorme succès au Japon Lupin 3 en 1971 contrairement à ce qu'on peut penser cette série a fait un bide en fait la première série de Lupin s'est arrêtée au bout d'une vingtaine d'épisodes elle a été annulée et elle ne reviendra qu'en 1977 et là Lupin connaîtra un très très grand succès. Doraemon en 1973 un des personnages les plus iconiques au Japon qu'on voit partout un petit peu un petit peu comme comme Lupin d'ailleurs aussi un Gambin de Noboken pareil un énorme succès à l'époque mais jamais diffusé en France. Là du coup je vous ai dit que le Mushi Production était un petit peu allait pas très bien en fait à la fin des années 60 et la société Mushi Production donc depuis le départ de Tezuka avait vraiment du mal et ferme en 1973 et donc à ce moment là en 72-73 d'anciens membres de Mushi Production fondent deux studios majeurs japonais le studio de Madhouse qui a été fondé par Masao Maruyama qui sera avec nous tout à l'heure Osamu Dezaki Rintaro et Yoshiaki Kawajiri donc quatre grands noms de l'animation un producteur et trois auteurs et l'autre studio monté par des anciens de Mushi c'est Sunrise en 1974 Takahata et Miyazaki réitèrent un petit peu une révolution artistique avec Heidi et donc là ils poussent la méthode du layout donc le layout c'est en gros une étape de production une étape de travail sur l'image qui permet de de créer des images très très fortes en gros c'est voilà on va dessiner les images qui devront être fortes dans l'oeuvre sans les animer mais du coup ça installe le cadrage ça installe les posings et donc entre le storyboard et l'animation par exemple ça peut être très inspirant pour les animateurs d'avoir des références comme ça le succès d'Heidi engendrera notamment cette série d'adaptation de classiques de la littérature pour enfants les World Masterpiece Theatre par Nippon Animation puisqu'on parlait de Takahata et Miyazaki il faut aussi signaler qu'ils ont travaillé pas mal sur Pandako Panda donc en gros ils ont fait Halls Heidi Pandako Panda et après Takahata c'est Miyazaki qui passe à la réalisation enfin avec Conan le fils du futur en français et le château de Kagiostro long métrage en 79 donc ce sont les premières réalisations de Miyazaki donc là on est à la fin des années 70 c'est aussi l'arrivée de Capitaine Flamm et le développement du genre SF mecha space opera donc je vais pas tous vous les faire mais évidemment Mazinger Z Gatchaman Yamato et Gundam donc le genre mecha est quand même très typique des années 70 mais pas que c'est aussi l'arrivée des séries féminines autre que Magical Girl comme par exemple Candy Candy en 76 et Lydia Oscar en 79 enfin je voulais terminer cette introduction j'ai pris un peu de temps mais 70 ans d'animation en moins de 15 minutes ça va je pense que j'ai dû faire des sacrifices je voulais juste terminer avec un clin d'oeil à Gonagai qui est quand même l'un des les mangakas qui a inspiré pas mal de productions dans les années 70 et qui n'a pas fait que du mecha Gonagai c'est aussi beaucoup d'oeuvres adultes et violentes comme dit Velman maintenant nous allons accueillir 4 invités japonais donc prestigieux pour cette conférence pour la suite de cette conférence donc je vous demande d'accueillir et d'ovationner sur scène Masao Maruyama qui sera accompagné de Masa Misuda ils vont arriver Shichiro Kobayashi et Takuo Noda Monsieur Maruyama est donc producteur il a travaillé avec Tezuka comme je vous l'ai dit et a fondé Madhouse Monsieur Suda est character designer il a notamment travaillé sur Quel le survivant Monsieur Kobayashi est décorateur il a travaillé sur énormément de séries qu'on a vu en France comme Lupin Rémi sans famille Berserk Golgo 13 et Monsieur Noda est animateur et character designer notamment sur Capitaine Flamme vous pouvez les réapplaudir je crois qu'ils arrivent Merci d'avoir regardé est-ce que ça marche oui on va attendre que tout le monde s'installe tout le monde allez-y et Monsieur Kobayashi bienvenue à vous je vais donc vous poser 3-4 questions à chaque invité parce que nous n'avons qu'une heure je vais commencer par Monsieur Malouyama évidemment je voulais savoir un petit peu comment vous avez commencé enfin si vous pouviez nous raconter votre début de carrière chez Mushi Productions puisque vous avez donc travaillé notamment dans le studio de Monsieur Tezuka est-ce que vous m'entendez oui Mitanerie l'animation est-ce que vous avez 100 ans l'animation encore une fois 100 ans car il y a c'est un peu plus c'est tout de même pour vous dont il y a tous Alors, l'animation japonaise célèbre son centième anniversaire cette année, et comme vous pouvez le voir, si on arrondit nos âges, on est en fait près de la centaine, nous aussi. Et donc, nous sommes, voilà, quatre personnes qui ont travaillé de longues années durant dans le monde de l'animation. Alors, on fait cette année les cent ans de l'animation japonaise, mais ça, c'est un film de l'animation japonaise, mais ça, c'est un film de l'animation japonaise, mais ça, c'est un film de l'animation japonaise. Alors, on fait cette année les cent ans de l'animation japonaise, mais cela fait à peu près en fait soixante ans que les animés ont véritablement été commercialisés au Japon. Et c'est il y a à peu près 53 ans, c'est à ce moment-là que le studio Toei Animation a produit le premier film qui a été projeté au cinéma. Et à cette époque, Osamu Tezuka travaillait pour Toei Animation, mais il n'était pas satisfait. Il ne se sentait pas entièrement libre au sein de ce studio et c'est pourquoi il a décidé de créer son propre studio, à savoir Mushi Production. Et le premier anime sur lequel il a travaillé, c'était Tetsuan Atomu, Astro Boy. Et à l'époque, il a fait un film de l'animation japonaise, c'était un film de l'animation japonaise, c'était un film de l'animation japonaise. Et à l'époque, on prenait pas mal de temps pour produire un animé, ça prenait plusieurs années, mais Osamu Tezuka était vraiment quelqu'un de très... qui avait vraiment beaucoup d'énergie et il essayait de produire des animés en des laps de temps beaucoup plus courts que ça. Et à l'époque, on avait vraiment commencé à faire des animés en ce moment. Et à l'époque, on n'avait vraiment pas de fond, ni de personnel, ni de temps pour produire des séries télé d'anime. Sans la présence d'Osamu Tezuka, je pense que la production d'anime aurait été beaucoup plus lente. Et c'est vraiment grâce à sa ferveur que l'anime a pu se développer au Japon. Et donc, Osamu Tezuka a réussi à produire des animés alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de temps, ni d'argent. ni de personnel. Et c'est vraiment grâce à lui que l'anime japonais existe aujourd'hui. Merci. Une question un peu plus légère à M. Souda. Vous êtes, je crois, l'auteur. Vous avez animé entièrement tout seul le générique de Candy Candy. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette habitude, à l'époque, de confier un générique entier à un animateur ? Est-ce que vous avez des souvenirs à nous livrer sur cette production ? Est-ce que vous l'entendez ? Est-ce que vous l'entendez ? Est-ce que vous dites à quoi ? Sí, j'avais pas imaginé. Donc à l'époque, on m'avait proposé de travailler sur Candy, je n'avais vraiment pas d'expérience pour des animés assez enfantins et mignons, mais c'était à l'époque, c'était également le cas quand j'avais travaillé chez Tako. On m'avait proposé un peu d'essayer de dessiner ce style beaucoup plus enfantin et mignon. En effet, à l'époque, dans l'animation japonaise, on s'essayait à beaucoup de choses et je me suis essayé à ce style et j'ai beaucoup aimé faire ça et je suis vraiment très heureux qu'on se serve encore du générique que j'ai fait pour Candy. Une question à monsieur Kobayashi. En 1975, vous avez travaillé sur la série Ganba no Boken dont je parlais tout à l'heure avec une espèce de petit rat orange. C'est une série qui est vraiment très très populaire au Japon. Il y a même eu un film en 3D, un reboot fait récemment et qu'on n'a jamais eu en France. Et c'était aussi, je crois, une des premières séries télé à l'époque qui n'était pas adaptée d'un manga. Du coup, monsieur Kobayashi, en tant que décorateur, je voulais savoir quels étaient vos souvenirs sur cette production de cette première série télé d'importance qui n'était pas adaptée d'un manga et donc d'un univers graphique connu. Et quel travail sur les décors, quel travail d'imagination ça a suscité peut-être pour vous de devoir tout créer ? Ganbaという小さなネズミの世界観を彼らの見た目線で実現するには やはりこの質感,岩とかその物の物質感を高める そのためには、タッチ、線とか、アララシイタッチとか、マチエールとか、そういったものが勝手なかったものを加えて世界を作りました。 Donc, Ganba no Boken, c'est un animé sur le monde des souris et il fallait donc que j'adopte le point de vue des souris pour dessiner les décors. j'ai donc dû imaginer les décors en fonction de cela et j'ai vraiment apporté une nouvelle touche qu'il n'y avait pas à l'époque pour créer les décors de cet animé. Ok, donc prochaine question pour M. Noda. Vous avez, je crois, commencé votre carrière au studio TESIJI, Télé Cartoon Japan. Un studio qui s'est réorienté pour produire des séries télé, notamment Tetsujin 28, la première série de robots. Quels souvenirs gardez-vous de cette période ? On imagine qu'il devait y avoir une concurrence entre Mushi et TESIJI, qui étaient alors les deux grands studios qui produisaient des séries télé. Quelle était l'ambiance à l'époque ? quelles seraient à l'époque ? Et puis, le film de Tetsuwan Atom se a commencé. Et puis, en fait, ce n'était pas le fait de l'APOM en France, mais l'été du film de Tetsuwan Atom et la Tetsuwan Atom, mais les enfants ont été rendus. C'est parti. J'ai commencé à l'animation de l'Iroha, et j'ai étudié l'animation de l'Iroha. La première série TV d'animation, c'est Astro Boy, qui a été créée en 1969. A l'époque, il y avait aussi un autre manga, Tetsujin 28, c'était un manga extrêmement populaire parmi les jeunes. On avait donc décidé d'adapter Tetsujin 28 en animé. C'est le studio Tessijé qui a produit et animé la version animée de Tetsujin 28. A l'époque, il recrutait beaucoup de personnel pour travailler sur ce projet. Je voulais travailler dans l'animation, donc j'ai décidé de candidater pour ce poste. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le monde de l'animation, avec Tetsujin 28. Et j'ai vraiment beaucoup pu apprendre sur ce projet. Une question pour M. Maruyama. Vous êtes donc l'un des cofondateurs du studio Madhouse. Quelles étaient vos ambitions à ce moment-là, lorsque vous avez créé ce studio ? M. Maruyama. Mato House, c'est que j'ai créé Mato House de Mato House de Mato House de Mato House. Avant de travailler chez Madhouse, je travaillais avec Osamu Tezuka chez Mushi Production et nous travaillions sur un projet avec le réalisateur Osamu Dezaki et on travaillait sur l'anime Ashtanojo. Mais en cours de route, Mushi Production a fermé et donc c'est après cela que nous avons décidé de travailler ensemble en fondant le studio Madhouse. Avant de travailler avec Madhouse, Mushi Production et l'animation de l'anime Ashtanojo, j'ai commencé à faire des grandes entreprises de l'anime Ashtanojo, j'ai pensé que j'ai fait un petit groupe et j'ai commencé à faire un nouveau projet de l'anime Ashtanojo, j'ai pensé que j'ai créé un projet de l'anime Ashtanojo. Avant que nous ayons fondé Madhouse, il existait plusieurs entreprises de grande taille d'animation au Japon, à savoir Toei Animation, Mushi Production ou encore Nippon Animation. Mais moi je voulais faire quelque chose d'entièrement nouveau et c'est pour cela que j'ai fondé mon propre studio pour pouvoir avoir plus de liberté. Merci. Question pour M. Souda. Je voudrais savoir si vous voulez nous parler un petit peu, M. Souda, de son travail sur Speed Racer, qu'est-ce qu'il a fait dessus et surtout aussi comment il a perçu le succès de la série aux Etats-Unis, puisque c'était une des rares séries animées japonaises qui a eu très très tôt un succès aux Etats-Unis ? Merci. 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 Productions développer des styles vraiment différents pour chaque animé et toutes les personnes qui travaillent chez nous ont pu vraiment devenir des dessinateurs de décors très très connus et très renommés au Japon à tel point que il se fait de dire que j'ai travaillé chez Kobayashi Productions pour avoir une certaine renommée au Japon dans le monde de l'animation. Merci beaucoup. Donc une question à monsieur Noda. Je voulais qu'il nous explique un petit peu son travail sur Captain Flamme, Captain Future, qui a eu un grand succès aussi à l'étranger, notamment en France. Merci. 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 Y'allATE. Merci. C'était un peu difficile, mais j'ai l'air de l'appliquer. Je me suis dit que j'ai un peu de sens à ce que je suis en train de dire, C'était un style de style de character design. Avant de travailler sur Captain Flamme, je travaillais plutôt sur les animés de shônen ou de shôjo, avec des personnages assez jeunes et japonais. Quand on m'avait demandé de travailler en tant que character designer, la conception des personnages de Captain Flamme, c'était assez dur pour moi. La plupart des personnages de Captain Flamme sont des étrangers et je ne savais pas comment les dessiner. De plus, l'univers de Captain Flamme, c'était vraiment un univers de science-fiction. Je ne suis pas spécialement un grand amateur de science-fiction, donc ça m'a vraiment pris du temps pour m'imprégner de ce monde. J'ai aussi pris beaucoup de temps en regardant des films étrangers, en lisant des magazines de films étrangers, pour m'habituer à dessiner des personnages aussi bien hommes que femmes occidentaux. Au début, ça a été vraiment dur, mais je pense que j'y suis arrivé et que j'ai pu vraiment insuffler un côté un peu cool au personnage de Captain Flamme. Merci. Une question à M. Maruyama. Vous êtes producteur, on vous connaît comme producteur, mais j'ai cru comprendre qu'au tout début de Madhouse, vous aviez été aussi scénariste. Je voulais juste savoir si c'était le cas et si oui. Sur quels animés aviez-vous écrit ou pas ? Je suis au travail de mon travail. Je suis en train de faire des personnages ou des personnages, c'est-à-dire que j'ai pu ajouter des personnages. Je suis en train de faire des personnages, et je suis en train de faire des personnages et des personnages. Donc je pense que c'est mon travail. Sur un animé de Jean Valjean. Donc c'est Jean Valjean Monogatari. Donc l'adaptation d'une histoire bien française. Et donc je voulais savoir si Monsieur Soudam avait quelques souvenirs à nous évoquer sur cette adaptation des personnages bien de chez nous. Un animé qu'on a jamais vu en France malheureusement. En fait, c'est l'âme d'un film. C'est un peu l'âme. Moi, j'ai mis en France. 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 Il y a beaucoup de choses que j'ai cherché, et j'ai cherché beaucoup de choses. C'est ce qui est la première chose que j'ai l'impression que j'ai l'impression d'être en France. Et c'est plutôt que je faisais des œuvres de Taznobo et que j'ai fait des œuvres françaises, et j'ai fait des œuvres très intéressantes. Mais en fait, quand on a commencé à développer ce projet, on a rencontré plusieurs problèmes. Par exemple, comment concevoir la conception des costumes, comment s'y prendre, ainsi que d'autres choses. Et donc, j'ai dû regarder beaucoup de films français pour m'en inspirer. Mais au final, ça a été vraiment une expérience enrichissante pour moi. Merci. Autre souvenir que j'aimerais demander à M. Kobayashi, il a travaillé sur certaines des toutes premières œuvres de Takahata et Miyazaki, comme Pantakobanda notamment, ou Lupin, le château de l'Elysostro, et je voulais savoir si assez rapidement il pouvait nous donner un souvenir du travail avec ces deux hommes à cette époque. Merci. 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 Ok. Je ne sais pas si on aura encore beaucoup de temps après. En tout cas, une dernière question pour M. Noda. J'ai parlé de Go Nagai tout à l'heure, et vous avez travaillé, je crois, sur Kutiyone et Geter Robo, et je voulais savoir un petit peu quels souvenirs ils pouvaient nous livrer de cette époque, où je crois, où je crois que Go Nagai a permis à pas mal de gens d'émerger en série, des genres robots, mais aussi adultes, violents. Et quel était l'impact des œuvres de Go Nagai à l'époque ? Merci. 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 On vient de me signaler qu'il restait 3-4 minutes, donc ça va être beaucoup trop court pour poser des questions du public. J'aurais une dernière question pour chacun des invités. Si le souvenir lui revient, quel a été pour chacun d'entre eux leur premier contact, leur premier souvenir d'animation, en fait, la première œuvre dont ils ont un souvenir et qui les a marqués ? Leur enfance, dans leur enfance, dans leur enfance, en tant que personne. Même si forcément, ils étaient déjà un peu grands, j'imagine. C'est des vieux courts-métrages. Merci. 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 Je me suis allé donner au travail d'animation. C'est vraiment un pays pécheur. C'est vrai qu'il était un pays. C'est un cas où je fais des pêcheurs. du dessin, je suis tombé dans le monde de l'animation parce que ça me permettait d'en vivre en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'animation. Alors moi, quand j'ai rejoint Mushi Productions, je ne connaissais vraiment rien au monde de l'animation. Et c'est en regardant Osamu Tezuka travailler et son esprit vraiment aventurier de se lancer dans des projets vraiment très très durs que j'ai découvert le monde de l'animation. J'ai regardé l'animation de l'animation. Alors quand j'étais jeune, je regardais plutôt des des dessins animés américains comme Popeye ou Tom & Jerry et je ne regardais pas vraiment beaucoup d'animés japonais. Mais c'est en regardant Astro Boy que pour la première fois j'ai été vraiment étonné, impressionné par un animé japonais. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de l'animation. J'ai créé l'animation de l'animation. J'ai créé l'animation en 1963, j'ai créé l'animation depuis l'animation d'animation. Et j'ai vu que l'on a vu, je pense que les films de la vidéo, ou les films d'Disney anime. Je pense que j'ai vu que j'ai vu, que je vois. La tournée de l'hôpital de la vidéo, où il y a des dessins de la chambre, «Naga Guts 30-si», «Angeut-ta-Zussio» ou «Engeut-ta-Zussio» ou des dessins. Et donc, j'ai vu que la chambre, j'ai été évoquée pour la chambre. J'ai vu que la chambre, j'ai été évoquée pour la chambre, C'est parti. Moi, à l'époque où j'ai commencé, c'était en 1963, il n'y avait pas de série TV d'animé qui existait. Et moi, je regardais beaucoup de... Les seuls animés qu'on pouvait voir, c'était les animés produits par Toei Animations, donc les longs métrages qui étaient projetés au cinéma, ou alors il y avait les films Disney. Et moi, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu Blanche-Neige, Pinocchio ou encore Cendrillon. Et j'ai également regardé beaucoup d'animés faits par Toei Animation. Et j'ai été vraiment influencé et aussi inspiré par les animés de Toei Animation. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rentrer dans le monde de l'animation. Mais à l'époque, je ne pensais pas que je pourrais atteindre le niveau des animateurs dans les studios de Toei Animation. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Domo arigato. Vous pouvez les applaudir. Merci. 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 Merci.